grande nouvelle tu sais pas quoi les distributeurs de peteys la marque peteys BS trading je te les ai eu à ma pomme je les ai rincé les mecs je les ai dit comme ça qu'est ce que tu as encore fait tu sais on a fait un tuto sur les outils dans l'atelier il y a plein de gens qui ont demandé les produits qu'on peut utiliser dans l'atelier bah moi je les ai fait direct j'ai dit écoutez les gars nous et nous nous on est blob donc on va faire une vidéo puis on voudrait faire avec peteys donc tu nous donnes des produits et ils m'ont dit mais pourquoi on donnerait produits parce que un je bosse avec eux tous les jours j'aime beaucoup ces produits là et j'en ai plein dans l'atelier et ils m'ont dit mais mais si tu en as plein dans l'atelier pour qu'on t'en donnerait et alors je leur ai dit parce que vous êtes sympa ah ouais tu les as bien rincé ouais ouais mais m'oubliez pas le truc j'ai même un t-shirt je veux mais ça quoi tu vois sont trop sympa les mecs ça c'est du boulot ça effectivement c'est une vidéo qu'on nous a demandé elle va être plutôt rapide celle ci pour ton atelier faut pas que les outils et forcément faut aussi un paquet de produits pour pour résumer pour nettoyer pour dégraisser et pour graisser cette vidéo elle en partenariat avec peteys mais comme d'hab comme tous nos partenariats t'es libre nous on travaille avec ça parce que leurs produits sont plutôt de bonne qualité je les apprécie beaucoup il y a une démarche éco responsable ce qui réduit un peu leur efficacité certes mais à un moment il y a un compromis qu'il faut faire si tu veux quelque chose de biodégradable en général c'est un peu moins efficace que le pas biodégradable à vous de voir vous êtes libre vous êtes grand vous faites ce que vous voulez nous elle sert de support voilà c'est le produit qu'on utilise quoi qu'il arrive il faudra que vous ayez l'équivalent dans l'atelier voilà c'est d'une marque ou d'une autre t'es libre que tu sois bricoleur ou pas enfin même si tu n'es pas bricoleur il ya l'ultra ultra ultra minimum à faire sur son vélo c'est le nettoyer qu'il soit propre dégraisser surtout la transmission à la limite ton cadre il peut être crado on s'en fout le mien il n'est pas crado parce que je m'en fous pas mais tu peux il peut être crado ton cadre mais la transmission elle doit être parfaite voilà donc ça il faut quelque chose pour nettoyer pour dégraisser et puis pour graisser la chaîne nous on a un poste de travail dehors c'est quoi on y va et attend je vais te faire un méga méga effet spécial le vélo il est là on va arriver il va être là bas mon petit filet un sweat et les doudous en plus magique donc nous on a un poste spécial pour laver les vélos on l'a construit il ya un an il ya une vidéo à faire là dessus mais c'est pas là c'est pas le sujet il y en a quelques brosses voilà il faut quelques brosses ça c'est sûr balai à chiottes ça va très bien enfin tout ce qui brosse quoi ça tu en la poste il faut un un bon nettoyant l'équivalent du liquide vaisselle assez dosé quand même ça il te faut un bon nettoyant c'est sûr dès le départ on fait ça oui il faut de l'eau aussi attend quand même nous on rigole pas c'est l'eau c'est l'eau de pluie qu'on utilise l'eau donc un produit nettoyant ça c'est sûr cela j'utilise de temps en temps avec les clients quand on a des vélos très très crades là c'est un gros dégraissant ça marche bien il ya mieux c'est vrai mais du coup c'est pas biodégradable celui-là c'est un bon compromis on l'aime bien il fonctionne bien donc ça il faut de ça du liquide vaisselle comme j'ai dit ça marche très bien les différentes huiles on fonctionne à la cire là j'en suis fan ils l'ont fait aussi en version humide que j'ai pas encore testé une version une condition mixte aussi que je dois voir là que j'ai pas encore testé non plus si tu es sûr de l'huile il n'y a pas moyen il t'en faut pour conditions sèches pour conditions humides donc il faut que tu en aies plusieurs alors pour ça j'ai pas encore utilisé parce que je n'utilise pas de manière générale mais pour les mecs qui sont vraiment vraiment accro à la beauté un espèce de de spray silicone tu vois il y en a plusieurs marques qui font ce genre de truc ça on peut dire que ça protège le cadre tu prends un caillou la touche de silicone mais bon l'eau ruisselle mieux dessus la saleté s'accroche un peu moins dessus et puis ça rend le cadre assez brillant c'est pour c'est pour si tu fais faire du la cité vraiment tu y en a ils font ça pour leur bagnole aussi moi j'ai un kangoo je fais pas ça sur ma bagnole mais tu peux voilà tu peux avoir un fini un rendu fini vachement propre avec ce genre de produits donc la base l'ultra l'ultra base il faut que tu puisses nettoyer ton vélo et surtout nettoyer ta chaîne et l'entretenir et l'agresser donc pour ça un stock de brosses tu peux voir qu'on les utilise quoi un stock de brosses n'importe quelle brosse fera l'affaire il n'y a rien de spécifique un petit savon nettoyant qui existe comme vous voyez si possible si vous pouvez l'acheter aussi en grosse quantité pour recharger la bouteille très bien peut être remplacé par du liquide vaisselle assez dosé ça marche aussi celui-là il sert un peu moins bien mais je m'en sers quand même moi même moi je n'ai pas dit tout à l'heure mais sur des chaînes neuves par exemple comme moi je mets de la cire je veux virer déjà tout l'excès de graisse qu'ils ont foutu sur la chaîne donc j'utilise ce genre de trucs ultra indispensable non à la limite tu as ça tu brosses beaucoup parce que rajoute de l'huile de coude rajoute de l'huile de coude quand même dans l'histoire mais ça voilà c'est quand même vachement pratique après pour que ta chaîne soit fonctionnelle et je vous le redis non pas je vous le redis je vous le dis tout court il ya des gens là ils se il se shampooinent pour gagner un kilo sur leur vélo machin truc tu sais que j'ai lu des études qui montraient qu'avec un kilo globalement tu gagnais un pour cent de temps un pour cent d'énergie une chaîne bien entretenue avec une une lubrification haut de gamme tu peux gagner jusqu'à quatre ou cinq pour cent et ça ça coûte moins cher que gagner un kilo sur ton bike je te le dis donc que tu sois cire huile c'est toi qui choisis il en faut au moins deux types différents un pour conditions sèches un pour conditions mouillées c'est toi qui gère comme tu veux ici sur la gamme encore une fois j'en suis très content de celui là j'ai pas testé les autres mais dans leur gamme il me propose des trois je vais tester les trois mon gars et en petite fin quand c'est ultra perfectionniste et tu veux un un vélo qui brille avec légère couche silicone en plus un petit protect and shine ça fait pas de mal ça tu peux te passer à la rigueur de ça à la le savon la brosse et les huiles non 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 sinon ton vélo il est cramé il est j'ai de quoi la poubelle ton vélo pour les pneus pour la plupart si tu roules un peu sérieusement tu es un pneu tubeless donc il te faut préventif comme tu peux voir j'en ai quelques-uns du préventif forcément on a fait un test il n'y a pas très longtemps et puis certaines marques m'en envoie allez je veux faire de la pub sur celui là il marche bien je l'aime beaucoup il n'y a rien à dire j'ai un deuxième ça voilà deuxième produit vaisselle nettement moins dosé que là bas quand je l'utilise pour faire claquer certains pneus c'est pratique d'avoir ça ça fait glisser le pneu exactement il ya des trucs d'air qui passe aussi ça fait des débuts ça me permet de tester effectivement donc j'ai pas besoin qu'ils soient vraiment beaucoup dosé c'est vraiment très légèrement savonneux pour voir où est ce que peut s'échapper l'air sur mon préventif et là tu secoues de ce côté là pour pour étanchéir ton pneu ici j'ai quoi donc là j'ai mon stock de dégraissant et de graisse ici j'ai quoi donc j'ai toujours et je l'utilise aussi pour nettoyer l'atelier il marche très bien et lui je le refais il marche très bien il sent bon aussi c'est sympathique et il dégraisse pas trop mal quand même il dégraisse l'essentiel de l'atelier quand j'ai bossé dessus j'ai plus qu'à terminer avec voilà un autre type de dégraissant mais ça garde ton atelier assez propre ça il t'en faut un obligatoirement un deep brake cleaner ça c'est vraiment super important effectivement ça se vend plus grande quantité chez noroto chez machin est ce que ça marche plus je suis pas sûr j'en ai vraiment testé beaucoup ça ça marche bien il est un poil plus cher ils sont meilleurs j'ai l'air de rien j'incite sur l'odeur mais quand quand tu bosses toute la journée dans l'atelier c'est sympa d'avoir des trucs qui sont pas trop le chimique j'en ai un autre aussi donc qu'ils en ont deux est ce que tu as besoin d'en avoir deux celui-là il est un peu plus fort que le 10 break cleaner est vraiment il dissout beaucoup et grès c'est ce que avec ça tu fais déjà beaucoup 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 tu as besoin d'avoir deux je suis pas sûr j'en ai parce que ce que le staff ah oui ça ou l'équivalent super important je passe ma vie à vous dire nia 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 le wd 40 nanani nanana tu es pas ça sur ta chaîne non mais pas ça quand la chaîne c'est sûr ça c'est l'équivalent d'un wd 40 c'est donc un produit polyvalent qui fait à la fois dégrippant qui empêche trop les les parties métalliques entre elles de ce de ce souder qui crée légère lubrification effectivement et une légère étanchéité donc ça ça sert effectivement en termes de dégrippant il t'en faut un parfois j'en ai un plus balèze je l'ai pas ici qui fait du froid en plus vraiment un bon dégrippant quand tu es dans un atelier ça sert ça tu peux t'en servir tu peux t'en servir typiquement dans le genre de d'utilisation tu changes ton câble tu as des gammes tu ouvres le capot un petit coup de soufflette avant je fais pas en landier et tu récupères une une commande vraiment fonctionnelle fais pas ça sur ta commande électrique parce que du coup ça va pas marcher c'est pas ce que j'ai acheté en premier quand j'ai débuté mais c'est quand même assez important dès que tu commences à bricoler sur sur des roulements sur tes vis sur des points de pivot il faut un frein filet ici j'utilise le bleu moi il ya le rouge je crois pas que j'ai déjà utilisé le rouge ça ça vaut trop cher cherche pas ça vaut trop cher elle existe en toute petite quantité achète le en petite quantité je m'en sers éventuellement parfois aussi quand je monte des roues ça et je te mets tout en bac il n'y a rien d'organisé c'est clair ou d'huile de lin je l'aime bien mon huile de lin on est pas mal là petit résumé un l'équivalent d'un liquide savon vaisselle pour globalement nettoyer ton atelier c'est pas mal un deux comme je vous dis vous pouvez en avoir un break cleaner hyper fondamental un truc encore plus balèze pour dégraisser c'est bien aussi et ça dégraisse quoi tu peux l'utiliser surtout sur toutes les pièces sur des déroulements très crados même ta chaîne tu peux tu peux la terminer avec ça ça marche des disques de frein aussi tout ça ça marche aussi sur un disque de frein forcément l'équivalent d'un wd 40 qui fait dégrippant qui fait légèrement lubrifiant et qui fait étanchéité de certains trucs et un frein filet tu peux pas te passer de ça peut être de ça je sais pas mais tu veux pas passer de ça ça c'est l'ultra minimum maintenant qu'on a vu comment dégraisser comment nettoyer et on voit comment dégueulassez dégueulassez non graisser ton vélo il faut quoi comme graisse moi j'en ai trois j'en ai quatre est-ce que tu peux te passer des trois quatre d'un noumano ou non vraiment une graisse de base polyvalente l'icum machin truc ce que tu veux on blanche on sens voilà c'est voilà une graisse de base de base qui permet de voilà on utilise sur quoi donc une graisse d'assemblage de base classique avec ça tu fais vraiment vraiment beaucoup tu as un boîtier avec un filetage boum tu peux en mettre un boîtier pressé boum tu vas le mettre dans les portées pareil un jeu de direction un jeu de direction avant de l'installer maintenant mais dans ton cadre ça facilite l'installation ensuite tu en mets à l'intérieur pour que ce soit nickel aussi tu en mets au dessus enfin voilà là tu peux vraiment utiliser la graisse d'assemblage sur tout genre de trucs sur certains sur certaines vis aussi il faut pas hésiter à en mettre là il y en a pas et ça glissait déjà donc évidemment parfois c'est l'inverse on vous demandera de mettre du frein filet sur la vis te cours pas mais pas de la graisse à la place mais sur certaines bon sur certains il faut graisser donc tu en as qu'une polyvalente très bien tu fais tout choisis la plutôt haut de gamme si tu peux la mettre dans ce genre de pistolet c'est très très pratique tu passes un cran tu veux vraiment des trucs un peu pointu et là tu peux prendre une graisse spéciale roulement tac toi typiquement sur ce genre de roulement si tu veux augmenter leur durée et leur vitesse de rotation tu nettoies tiens démonstration et tu hésites pas à tartiner pour entretenir tes roulements régulièrement donc elles sont calibrées je sais pas ce qui change exactement d'une graisse à l'autre mais a priori ils te disent qu'elles sont prévues pour résister à plus de charges qu'elles durent plus longtemps qu'elles font tourner plus vite voilà enfin donc il y a des graisses spécifiques pour les roulements qu'est ce que j'ai d'autre ah quand j'installe typiquement ou j'en mets aussi autour de moi enfin voilà sur la tige de sel mais typiquement quand j'installe un cintre carbone c'est pas une mauvaise idée d'en mettre ici ici sur les appuis ça permet de faire du grip et ça permet de d'éviter que ça tourne assez rapidement et sans mettre des coupes de serrage abominable si je sel aussi voilà j'en ai une quatrième mais elle nous permet de passer là-haut j'en ai d'autres dans le même genre très 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 important quand tu commences à bricoler sur tes fourches sur les joints des fourches sur tout ce genre de trucs il faut une graisse spécifique les graisses classiques certains ont produit attaque les joints du coup tu veux pas ça donc il faut une graisse spéciale suspension joint de suspension qui est plus neutre voilà il y a je peux voir que hop j'en ai quand même plusieurs il t'en fout donc en résumé achète si t'en as qu'une achète une graisse plutôt haut de gamme classique, basique qui permet d'à peu près tout faire si tu veux être pointu une graisse spéciale roulement ça dès que tu commences à monter ton vélo tu en as besoin et surtout si tu as des pièces en carbone c'est la graisse qui crée de la friction c'est une anti-size c'est pas anti-size donc tu peux la trouver graisse qui crée de la friction ça paraît bizarre mais c'est comme ça et après quand tu commences à être un peu pointu une graisse suspension pour les joints de suspension ça c'est fort pratique j'en ai plusieurs évidemment non j'en ai pas mis là mais crisse qu'il y a dedans à chaque fois sinon tu vas avoir l'air malin tu vois si tu mets de la graisse d'assemblage carbone avec les petits grains à l'intérieur qui permettent de créer de la friction à l'intérieur de ton jeu de direction ça va faire exactement et avant de passer aux huiles quand même parce que tout ça c'est pas super anodin c'est pas un produit tes lunettes des gants de protection je sais j'oublie souvent de les mettre c'est pas génial mais mais bon du coup je me lave très 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 souvent les mains indispensable quand tu commences à faire de la mécanique tu auras les macrado même si tu utilises des gants enfin voilà ça c'est pas sponso t'as vu ce machin n'importe quel savon avec des micro billes ça marche très 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 bien la pâte armage genre d'autres trucs il faut que tu aies ça elle aussi elle aime bien le sweet peaties c'est tout bon ? tant que j'y suis aussi j'achète un de base qu'on peut utiliser en grande quantité qui est pas blanc qui coûte le moins cher c'est parfait et j'en ai un que j'utilise de temps blanc voilà donc notamment tu sais quand tu fais les dix de fringues tu passes ton break cleaner que tu nettoies avec de la couleur on voit pas toujours tout ce qu'on enlève et quand tu veux tout enlever il faut du blanc voilà donc dans certains cas où j'ai besoin de vraiment voir ce que j'enlève j'utilise le blanc on est sur les huiles t'as pas besoin de tout ça en général tout ça c'est des huiles de suspension donc j'ai du 3W jusqu'au 20W donc c'est la viscosité du truc j'ai pour ceux qui ont des reverbs avec une commande hydraulique on a besoin de ça on a besoin d'une spécifique suspension tout ça voilà c'est là dedans donc ça tu prends celui qui correspond à la testuspat t'as pas besoin de tout ça forcément qu'est-ce que j'ai d'autre ? la dot ici pour les freins dot les huiles minérales Shimano, Magura, Nanani, Nanana voilà donc toi t'as besoin de celles qui correspondent à ton frein et à ta fourche et à ton amorteau si t'as pas d'amorteau et après la fourche tu prends ce qui te va et la frein tu prends ce qui te va on est pas mal là hein ? ouais qu'est-ce qu'il manque dans l'atelier ? qu'est-ce qu'il sert beaucoup que t'as besoin ? peut-être regarde on va tourner regarde ici ça t'en auras forcément besoin même dans ton sac à dos des zips qui traînent qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? ah ouais alors ici histoire de même dans ton atelier perso ou dans ta vie tous les jours on essaye d'être un peu co-responsable j'ai trois bikes donc un recyclable un spécial métal qu'il faut que j'aille porter la déchitterie parce que ça se recycle le métal petite info au passage comme ça par exemple je crois que 75 à 80% de tout l'aluminium qui a été extrait depuis l'ère industrielle est encore en circulation donc l'aluminium ça se recycle ça rase hein ? ça marche bien un petit dernier mais là fou j'ai un petit bac à l'huile quand même hein pour réceptionner toute l'usager qui elle aussi part au recyclage ouais ça se met pas dans l'évier quoi non et vite on a tout dit là ? ouais fin de la vidéo ? ouais merci à B.S.Trading le distributeur de pities de nous avoir filé du matos en plus de celui qu'on utilise déjà le mec j'ai eu quand même un super argument quand même hé tu sais quoi je vais faire une vidéo donne moi ton matos parce que je l'ai déjà waouh le mec il réfléchit longtemps avant de hé je suis un commercial moi je rigole pas du tout moi du coup ils nous ont filé ça en plus des garde-boue hé je me suis dit si au moins t'as pas tous les produits que tu puisses moins dégueulasser ton vélo ça peut être pas mal des garde-boue hé celui-là je suis tellement fan que j'ai failli le garder pour moi non bonjour 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 voilà donc on vous les fait gagner on va faire un petit concours sur insta vous suivez je sais pas comment ça se passe j'en ai jamais fait donc euh je vais inventer je vais vous demander un bobote c'est fait un bobote probablement euh donc euh à suivre là dessus j'espère donc encore une fois que cette vidéo vous convient on n'oublie pas de s'abonner s'il te plaît abonne toi euh vous commentez vous likez vous faites tout ce que vous voulez et puis sur ce salut les amigos Namasté